Les quotidiens sénégalais parvenus ce matin à Agnews proposent un ménage diversifié. Le journal Le Quotidien revient sur la réélection du maire de Dakar à la tête des cités et gouvernements locaux d'Afrique dans le 7e sommet africain qui a pris fin hier à Johannesburg en Afrique du Sud. Maki Khalifa, la sale guerre, dit le sourire, soulignant que le chef de l'État se félicite de l'élan unitaire des maires. Mais sur ces réélections du maire de Dakar, l'as écrit que les pro-Khalifa exposent les manœuvres de l'APR, Alliance pour la République au pouvoir. Dans la machette de l'Observateur, Abdoulaye Baldé, ministre de l'Environnement, estime que le président a raison. Les responsables de son parti, l'APR, doivent amplifier son action. De son côté, Sud Quotidien s'intéresse à la priorité politique, au contrôle de candidats pour 2017 et à la cohabitation pour 2019, et indique que l'opposition tient son plan anti-Maki. L'ASME a en exergue le passage hier du ministre de la Justice, maître Siddiqi Kaba, à l'Assemblée nationale pour défendre son budget 2016. Devant les députés, maître Kaba a affirmé que la prison de Rebes à Dakar est en vente pour 6,7 milliards. Réforme de la créée, mise en vente de Rebes, recrutement de magistrats, Kaba secoue le temple, écrit Sud Quotidien. Sorti au vu de trier contre les magistrats, maître Kaba tacle maître Adama Gueye, notre enquête dans sa machette. Sur les audits de l'ARMP, l'observateur révèle les guettés du rapport avec Mansour Gueye, l'auteur des 20 rapports les plus incendières qui tombent. Rapport d'audit de l'ARMP, des délinquants dans nos hôpitaux. Dites libérations, informant que 295 millions de fonds CFA ont été dépensés sans trace à l'hôpital Kran-Yof de Dakar. 204 millions de fonds CFA en commande directe à Matlaboul Saouzéni, à Touba. Magoui et Dîles, autour de 285 millions à l'hôpital de Kaoula. 169 millions de fonds CFA sont mis en concurrence à Louga. À Kies, l'hôpital contaminé par le manque de transparence. Détail non confrère de libération. Terminons avec le journal enquête qui s'intéresse à l'ordre des médecins du Sénégal, minés par des magouilles et coups bas avec des documents comptables qui disparaissent comme par miracle. C'était tout pour la revue de Père du Jour. Merci et à bientôt.